Je suis venu vous parler d'un homme qui, pendant 20 ans, a été un malentendu, que ses copains de bureau appelaient Momo à la machine à café, ou alors Mohamed, parce que le beau prénom du prophète était aussi le sien. Mais alors, les patrons fronçaient le sourcil. Mohamed, dans la boîte, ça ne pouvait pas exister. Il fallait dire Antoine. Il fallait l'appeler Antoine et non pas Mohamed. Alors, il était Antoine sur les mails internes de l'entreprise, il était Antoine sur ses cartes de visite, il était Antoine pour les clients, il était Antoine sur le tableau d'honneur des employés méritants. Il fallait qu'il fût Antoine parce que, nous dit Mohamed, ses patrons ne pouvaient pas imaginer qu'un arabe puisse travailler à prénom découvert dans la haute technologie. Nous avons découvert cet homme au doux visage cette semaine dans le Parisien, Mohamed Amgar, français, 63 ans, ingénieur à la retraite et si devant humilié. En 1996, il se fait recruter par une entreprise de logiciels, il démissionne de son ancien travail avant de signer son contrat coupable confiance. Juste avant la signature, son futur supérieur hiérarchique lui dit ceci, eh bien, il faudra changer de prénom, pas Philippe, il y en a déjà deux dans l'entreprise. Mohamed est divorcé, il a trois enfants à charge, il n'a pas le choix, il est coincé, il trouve cela ignoble, mais il accepte, il devient Antoine, et il va passer 20 ans dans l'absurdité du mépris et dans l'espérance de la vengeance. Dès le premier jour, dit-il, il sut qu'à la fin, il irait demander des comptes. Savez-vous ce que c'est ? 20 années de patience et de ruse et de rage rentrée, 20 années de soumission apparente et parfois de cruelle cocasserie. Un jour, dans un aéroport, on s'étonna qu'un monsieur Mohamed, sur son passeport, prétend voler avec un billet au nom d'Antoine, les bureaucrates de son entreprise. s'était soumis à la confusion. 20 ans, ainsi, à se trahir soi-même, ce n'était pas lui, le bon ingénieur, qu'on récusait, mais simplement son prénom venu de ses parents. 20 ans, on pouvait, dans l'entreprise, penser que cela venait de lui. Après 20 ans, Mohamed prit sa retraite et aussitôt, enfin, à la réclamée des comptes, à la réclamée réparation, flanquée de la LICRA, une association antiraciste, mais son désormais ex-employeur répondit en substance, qu'on ne pouvait pas exclure, qu'il eût lui-même choisi de devenir Antoine. Et vous savez, quelque part, c'était vrai, Mohamed va en justice maintenant, il a besoin de cela pour se dire qu'il n'a pas été complice. On croise parfois, trop souvent, dans nos métiers, des histoires de discrimination, d'emploi ou de logement qu'on refuse aux Arabes ou aux musulmans. Les victimes de ces infamies sont moins à plaindre que Mohamed, parce qu'eux, au moins, ont su de quel côté de l'oppression ils avaient vécu quand lui a connu le confort et la honte. Au temps de l'Inquisition, en Espagne, on appelait Marran, cela signifie porc, les juifs convertis au catholicisme, mais qui restaient eux-mêmes en secret, mais au péril de leur vie. Combien de fois, pendant ces 20 ans, Mohamed a-t-il voulu quitter son travail ? Combien de fois, pendant ces 20 ans, a-t-il eu envie de crier « Je m'appelle Mohamed ». J'aurais voulu être son ami, je serais allé le chercher au boulot, je lui aurais dit « Allez, viens, on s'en va, Momo, il ne te mérite pas ». Merci, Claude Ascolowicz. Merci. 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 Merci.